allez go c'est parti bienvenue à vous sur le jeu last day honors alors aujourd'hui j'ai envie de parler d'une petite astuce d'un petit truc je pense que c'est l'astuce oubliée que personne ne fait alors on va commencer par celle là je vais vous expliquer pourquoi on va commencer par l'astuce du marchand donc tout simplement aller dans votre radio et vous allez vous rendre compte que le marchand vous contacte assez souvent et il vous demande des petites choses il vous dit par exemple là il me faut cette brique quatre barres de fer cette planche commune et 4 cuir alors on va faire on va aller chercher cette brique cette planche commune vous allez comprendre pourquoi alors on va prendre on s'en fout on va prendre voilà des briques et des planches et je sais plus que c'était le reste bien sûr attendez c'est quatre barres de fer et 4 cuir ok alors d'accord on s'en fout c'est juste pour prendre ça alors on va prendre ça et des barres de fer des barres de fer alors c'est parti comme ça on a de tout alors on va se rendre immédiatement voir le marchand et récupérer la case du marchand mais mon astuce elle n'est pas là vous allez voir vous allez comprendre c'est une astuce qui je pense peut énormément aider les débutants c'est quelque chose qui que personne ne fait que plus personne ne fait c'est l'astuce oubliée comme je le vous dis et qui va vous permettre en fait le marchand il se pone très souvent deux fois dans la journée des fois trois bon c'est souvent deux donc il est effectivement quand on a un appel radio il apparaît alors il est où ce marchand il est jus non c'est lui le marchand il est là donc notre ami marchand il est là on va courir voilà et on va les lui donner ce dont il a besoin sauf que alors attendez on va on va déjà faire ça on va faire ça dans l'ordre ça peut être une vidéo très très longue mais qui peut je vous dis pour les débutants pour les moins débutants d'ailleurs ça peut être quelque chose c'est mon astuce vous allez voir elle est assez intéressante vous allez prendre pour un fou mais elle est intéressante quand même alors déjà on va aller donner ça au marchand bon ça tout le monde connaît j'espère que l'astuce que je vous ai montré de pouvoir savoir ce que le marchand vous demande vous la connaissiez parce que ça serait dommage on va récupérer notre loup j'ai pas appris le truc exact et là on va ouvrir bon là j'ai une masse d'armes une masse assis pardon ok sauf que une fois sur deux le marchand il apparaît sur la map mais on sait pas ce qu'il veut donc qu'est ce qui se passe à ce moment là on est obligé d'aller le voir de voir ce qui nous demande de revenir à notre base de prendre les éléments nécessaires et d'ensuite de revenir lui donner les 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 items qu'il a besoin pour finalement qu'il nous file sa caisse d'armes ça nous fait énormément d'aller retour des fois pour rien donc du coup les gens ils font quoi ils vont dans leur messagerie et ils disent bon ben est ce que j'ai des clous pour le marchand bah oui alors je prends des clous je prends si je prends ça et souvent on se rend compte que ben on n'a pas on n'a pas ce qu'il faut moi ce que je vous propose l'astuce elle est là c'est la boîte inconnue la boîte inconnue je vais vous le passer je vais juste vous faire un tout petit élip j'ai regardé la pub ça sert à rien que vous la regardez avec moi et je et je vous en parle après voilà j'ai regardé ma petite pub et donc je me retrouve donc une pub qui va durer 5,10,15 secondes et là je me retrouve effectivement avec tous les items de la boîte inconnue on peut se retrouver avec n'importe quoi c'est très rare d'avoir un très bon loot mais très souvent on a des petites merdouilles alors là qu'est ce qu'on va avoir elle a bon voilà on a cinq graines alors en l'occurrence cinq graines ça va pas m'aider énormément parce que c'est très rare que le marchand nous demande des graines mais ça aurait tout à fait pu être des transistors ça aurait pu tout à fait pu être du cuir ça peut être n'importe quoi et ça ça va se stocker dans votre messagerie et donc c'est des petits items que vous allez prendre un transistor des vis des clous des pas des petites choses comme ça je vais me dire ouais mais alors j'ai m'embêter à regarder régulièrement des pubs ou des choses comme ça pour récupérer finalement pas grand chose en fait oui et non parce que vous allez vous embêter mais au long cours moi ça va déjà bien aidé à une époque au début quand j'ai commencé le jeu je regardais très souvent j'utilise je prenais très souvent la boîte inconnue quelque chose que peu de gens le font aujourd'hui à mon avis et ça me permettait d'aller chez le marchand et de lui donner justement quand il avait besoin de cuir de clous de transistor mais d'en avoir dans mon inventaire et de m'éviter de faire des allers-retours surtout quand on n'a pas le chopper je parle vraiment pour les débutants quand on n'a pas le chopper c'est très très important d'avoir les bons items quand on achète marchand comme ça on peut récupérer sa caisse du marchand j'ai à dire sans utiliser trop d enfin sans utiliser d'énergie et comme vous pouvez le voir vous pouvez faire en gros toutes les 25 minutes c'est à dire que on va dire que deux fois par heure vous pouvez obtenir une boîte inconnue donc deux fois par heure ça veut dire que vous pouvez le faire si vous si vous allumez votre jeu régulièrement vous pouvez peut-être le faire une dizaine de fois par jour 8 6 8 10 fois par jour c'est pas énorme c'est pas énormissime et là vous allez obtenir au bout de quelques jours vous aurez votre inventaire qui va se remplir de plein de merdouilles de plein d'items j'allais dire qu'ils sont pas essentiels pour le jeu mais qui qui vont vous servir pour la suite mais même dans certains dans certains endroits où vous allez arriver vous allez avoir besoin peut-être d'une h7 vous pouvez récupérer une h7 vous pouvez récupérer plein de choses et donc moi pour moi c'est l'astuce oublié de la cd honneurs pour les débutants voilà j'espère que ça va vous servir et j'espère que vous allez l'utiliser cette astuce je sais qu'il y en a plein qui vont se dire ouais non et là ça sert à rien etc etc mais 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 je vous promets attendez je mange un petit bout quand même je vais pas mourir je vous promets que c'est vraiment une très bonne astuce pour je parle vraiment pour ceux qui ont pas le chopper essentiellement mais pourquoi pas même ceux qui l'ont un moi j'avoue que je la fais pas très souvent mais ça peut être pas mal voilà c'est une petite vidéo juste pour vous donner cette petite astuce j'espère qu'elle vous aura plu si elle vous a plu cette petite vidéo et si vous voulez d'autres astuces ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire partagez la vidéo pouces bleus voilà le train habituel quoi allez je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos sur l'asd honneurs bye bye